Et dans un instant vous allez pouvoir vous rendre compte qu'encore une fois le sport amateur s'est littéralement déchaîné ce week-end, c'est l'instant rematch. Elles sont déchaînées également sur le parquet, c'est les filles du MHB en route pour la première division féminine. On en parle avec nos invités dans un instant, mais tout de suite l'essentiel de ce qu'il faut retenir de ce week-end sportif, cette fois du côté des pros. Et on commence avec le football et un match nul pour la première de Souza sur le banc d'entraîneurs des Girondins de Bordeaux, les Mariners Blancs, qui ont fait match nul face à Rennes sur le score de 1 partout des Girondins de Bordeaux qui ont été rattrapés in extremis dans les arrêts de jeu. D'hommage pour cette première pour le nouvel entraîneur des Girondins de Bordeaux. L'UBB de son côté poursuit sa belle saison avec une victoire à domicile, c'était le week-end dernier au stade de Chabon. L'UBB a battu le stade français sur le score de 26 à 12 et reste plus que jamais en route pour les playoffs. Voilà donc pour les résultats des Girondins et de l'UBB. Parlons maintenant des filles du MHB, le Mérignac Handball, avec nos deux invités, Raphaël Benedetto. Bonsoir. Bonsoir. Vous êtes entraîneur du MHB et vous, Mathieu Carillon, vous êtes également du club MHB, mais plutôt dans le côté sponsoring, organisation, etc. Donc on va parler d'un club qui est en train d'émerger aussi bien sportivement que d'un point de vue de son organisation. On va quand même commencer par ce qui s'est passé le week-end dernier pour les filles du MHB avec un déplacement et une victoire. Même si ça a été difficile, vous êtes donc en plein play-off. Oui, une belle victoire de deux buts. Difficile, on s'y attendait. Je pense que les joueurs s'y attendaient. Donc on était très contents de revenir avec trois points parce que c'était un match compliqué, mais comme ça va être le cas tous les week-ends maintenant. Alors on se souvient qu'il y a quelques mois, vous étiez venu sur Sopatou, vous expliquez effectivement que le MHB était champion de D2, mais ne passait pas en première division pour des questions d'autorisation, etc. Enfin de structure. Là maintenant, vous êtes en route pour les play-offs. Vous revivez en fait l'aventure de la saison dernière. Est-ce que cette fois, déjà, comment on fait pour motiver une équipe quand on a déjà été champion ? C'est compliqué ? C'est plus compliqué, oui, parce que c'est peut-être moins nouveau pour certaines au départ. C'est vrai que repartir en début de saison, ça a été difficile. Et puis surtout, c'était un groupe qui était nouveau parce qu'il y a eu beaucoup de changements. Et là, je dirais qu'en fait, finalement, on commence vraiment à bien se connaître tous là, maintenant. C'est le moment arrivé en même temps. Oui, c'est le moment. Nouveau tard que jamais. Nouveau tard que jamais, c'est vrai. C'est vrai et du coup, c'est vrai que là, on est pour l'instant bien parti sur les play-offs, mais on prend les matchs un par un. Et ça se passe mieux depuis qu'on réfléchit comme ça. Concrètement, justement, c'est une saison un petit peu particulière aussi au niveau de l'organisation du club, bien évidemment, parce que si les filles arrivent à être championnes de deuxième division, il va falloir qu'on leur dise que cette fois, vous pouvez monter. Parce que faire un exploit d'être champion une saison, un exploit d'être champion une deuxième saison et pouvoir se dire au bout de deux saisons, ben non, on ne peut toujours pas monter, ça va être un peu énervant à la longue, j'imagine. Oui, c'est vrai que le club met les moyens pour retrouver cette première division, car le club l'a connu il y a maintenant une dizaine d'années. Donc c'est sûr que les filles, si elles font le nécessaire et prouvent qu'elles méritent d'y aller, il faut y aller. Sincèrement, vous ne pouvez pas leur dire une deuxième saison d'affilée, cette fois, on ne monte pas. Ça va être compliqué, à mon avis, frustré, ce qui est compréhensible. Alors justement, comment ça s'organise au niveau du club ? C'est compliqué ? Non, donc nous, on est sur le développement, comme on l'a dit, plus commercial, communication. Donc la première division forcément demandera d'avoir des moyens plus importants que la deuxième division, pour y vivre notamment, et surtout le maintenir. C'est sûr que si on y monte, l'idée, ce serait de maintenir ce club au plus haut niveau national. Donc ça passe par de la recherche, notamment de partenaires qui peuvent soutenir ce projet. Alors, ça se passe comment ? Parce qu'on sait que c'est un peu le nerf de la guerre. Surtout qu'on veut devenir un club pro, le sponsoring, c'est l'argent. Est-ce que c'est compliqué ? Parce que j'imagine que vous n'êtes pas le seul club à frapper à la porte des possibles et éventuels sponsors. Tout à fait, d'autant plus que c'est vrai que sur l'agglomération bordelaise, on n'est pas dépourvu de clubs à haut niveau. Que ce soit sur le rugby, le foot, le hockey sur glace ou bien encore d'autres sports de salle. Donc c'est à nous maintenant de mettre en place des prestations qui peuvent permettre d'attirer de nouveaux partenaires. Créer la marque MHB, les Foudroyantes, le sport féminin qui est très en développement. Donc à nous de jouer sur tous ces facteurs pour pouvoir attirer de nouvelles sociétés. Alors on va parler justement de ce que les personnes qui nous regardent peuvent éventuellement faire aussi pour le club. Parce que vous lancez l'opération de sponsoring participatif. On va développer ça dans un instant. Mais avant Raphaël Benedetto, l'avantage quand même pour le hand en ce moment, j'imagine que c'est important, c'est la bonne presse. Il y a beaucoup de monde. Le hand, ça marche bien en ce moment. Oui, déjà c'est un sport scolaire où il y a énormément de gens qui pratiquent. Donc tout le monde a fait du hand à l'école. Ensuite, on a une fédération qui travaille très bien et on a des résultats sur les équipes de France qui sont très bons. On voit les comportements sur le terrain, je pense qu'ils sont appréciés du public. Et c'est vrai que c'est une bonne école de la vie, le handball. Et je pense que ça, c'est reconnu partout. Donc c'est vrai que ça, c'est un vrai plus pour une activité sportive sur Bordeaux. Il y a à la fois la féminisation du sport et puis effectivement l'attractivité du handball et la bonne image qu'on a, nous handballeurs. Donc charge à nous de la faire perdurer. Le public suit, justement. Vous commencez à avoir un bon petit groupe de supporters. Oui, on en a même qui nous suivent à l'extérieur. Donc c'est vrai que c'est sympa. Ça montre qu'il y a un engouement qui est en train de se créer. Maintenant, il faut utiliser tous ces facteurs-là pour pouvoir continuer à avancer. Alors parlez-nous un petit peu des matchs clés pour être champion. Il y en a un qui ne va pas tarder, le 30 mars. Expliquez-nous un petit peu ce qui va se passer. Alors les matchs clés, ils sont tous clés. Parce qu'il reste six matchs et toutes les équipes sont à un ou deux points d'écart. Donc il n'y a pas vraiment de marge de manœuvre face à aucune équipe. Là, le point un peu particulier sur le prochain match, le Havre, c'est que c'est une équipe qui a le label pour pouvoir monter en première division. Le fameux label que vous n'aviez pas précisément la saison dernière. Exactement. Donc aujourd'hui, il y a trois clubs qui l'ont. Le Havre, Mérignac et Celsurbel. Donc Mérignac, c'est 18 points. Le Havre, c'est 16 points. Et Celsurbel, c'est 17 points. Donc c'est une confrontation de direct qui sera importante. Mais il y a également un duel à distance qui va se jouer aussi. entre ces trois équipes-là. Et donc là, le 30 mars, c'est à Coubertin. Coup d'envoi 20 ans, 45. Il faut le gagner celui-là. Ça, c'est sûr. Il faut le gagner. Et puis nous, sportivement, on prend vraiment les matchs un par un. Donc là, on parle de la montée. Mais c'est vrai que nous, sportivement, on va déjà essayer de se mettre dans les clous. Il y a encore beaucoup d'étapes à franchir avant de parler concrètement de ce sujet-là. Donc c'est vrai que c'est un match important. Vous y pensez quand même dans la tête ? Les dirigeants sont obligés d'anticiper et d'y penser. Ça, c'est sûr. Parce qu'ils n'ont pas la pleine maîtrise de ce qui va se passer. On ne peut pas savoir qui de ces trois équipes-là va se retrouver première tellement les niveaux sont proches. Et tellement les adversaires aussi, qui n'ont pas le label, sont difficiles à battre. Donc c'est vrai qu'ils sont obligés d'y penser et d'anticiper. Moi, je reste focalisé avec les joueuses sur l'aspect sportif pur cette année. Oh, quand même. Allez. On est obligés de faire comme ça. Oh, quand même. Allez. Moi, j'insiste. Vous pouvez assister, mais on y prend vraiment un par un. Oui ? Bon, jusqu'à présent, ça marche. Donc en même temps, c'est la bonne méthode. Oui, je pense que c'est la seule qui fonctionne. Oui ? D'accord. On ne va pas lui faire dire que cette année, maintenant. Non, on ne me le fera pas dire. Bon, en tout cas, si ce n'est pas cette saison, c'est la saison d'après. Peut-être. Je ne sais pas de quoi demain est fait sur ce sujet-là. J'espère en tout cas que cette année, on pourra donner l'opportunité au club de le faire. Ça, c'est sûr. Alors, imaginons que prenant les matchs les uns après les autres, les filles du MHB arrivent à être encore une fois championnes. Et que le club joue en première division. Donc là, ça va changer aussi pour vous, coach. J'imagine, non ? Bien sûr, ça change forcément pour l'entraîneur, pour le staff. Ce n'est pas forcément les mêmes objectifs. Lorsque vous montez d'une division, vous montez toujours par la petite porte. Oui, puis on essaie de se maintenir. C'est ça l'objectif, la première saison. Exactement. Et puis, je pense que si jamais le club monte, il va changer de référentiel, il va changer d'environnement. Et moi, c'est ça que je trouve positif pour le club. Ça doit être excitant de vivre des moments comme ça, quand on est d'abord coach, et puis dans un club comme celui-là, qui est en train de se structurer, qui est en train de revivre une belle aventure, qu'on est quand même en partie responsable de ça. Oui, c'est vrai. C'est vrai qu'on participe à la renaissance du haut niveau à Mérignac, puisque c'est un club qui a une culture de haut niveau. Il ne faut pas l'oublier. Et ça fait plaisir, c'est sûr. Moi, étant en plus né dans la région, c'est sûr que c'est un gros plus. C'est un vrai plaisir d'y participer. Alors, imaginons que, prenant les matchs les uns après les autres, les filles du MHB arrivent à être en première division la saison d'après. Vous, du côté, cette fois, organisationnel, je suis arrivé, du club et du sponsoring, etc. Qu'est-ce qu'il va falloir mettre en place ? Est-ce que vous êtes prêts, vous aussi, à changer de catégorie ? Alors, c'est sûr, comme je l'ai dit tout à l'heure, nous, il y aura un gros besoin de développement et de structuration. À l'heure actuelle, sur la partie administrative, nous sommes deux salariés. Je pense que, déjà, ce secteur devrait être renforcé, car automatiquement, il y a plus de contraintes et de besoins. Changement de salle aussi. L'outil, c'est vrai, fait partie… Parce que la couverture, on est d'accord, ça commence à être un peu… Ça commence à être un petit peu limité. Il faudrait pousser un petit peu les murs sur certaines rencontres, même en termes de prestations pour les partenaires, tout ce qui est les loges, ce genre de prestations qui, derrière, sont obligatoires. Alors, quand vous tapez aux portes en disant « Bonjour, je m'appelle Mathieu Carillon, je travaille au MHB et le handball, c'est vachement bien », est-ce que, justement, vous vous êtes reçu en vous disant « Ah oui, mais le hand, vous savez, je l'ai vu à la télé, à l'exi », j'imagine que ça aide beaucoup, ça. Bien sûr, c'est vrai qu'on a la chance aussi d'avoir l'équipe nationale, que ce soit les filles ou les garçons, qui véhiculent une bonne image. Encore pas longtemps, on a l'équipe de France qui a été championne à l'Euro, qui a été organisée en France. Donc, c'est sûr que du monde porte de l'intérêt pour cette pratique, d'autant plus que c'est du sport féminin aussi, donc un sujet qui est de plus en plus présent. – Donc, vous êtes pile-poil dans le créneau, les actes sont super bien alignés à la commande. – Exactement, c'est une vague sur laquelle il faut que l'on sers. – Pour terminer, on va parler de cette opération de sponsoring participatif. Il y a bien évidemment les grandes entreprises qui peuvent participer, mais tout à fait, chacun peut aussi participer, c'est ça ? – Tout à fait, en fait, c'est en collaboration avec Sponso Plus. En fait, cela permet à toute la communauté qui suit le Mérinia Cannebal de contribuer à son développement, à son échelle, par le biais d'achats dans certains commerces dont ils bénéficient de réduction. Et donc, après, ils font le choix de reverser une part ou la totalité. Eh bien donc, en faisant ces achats, on peut contribuer au développement du club. – Allez, pour en savoir davantage, il y a bien sûr un site internet. Vous tapez MHB Mérinia Cannebal et vous tombez quasiment directement sur cette opération de sponsoring participatif. C'est très simple et c'est, semble-t-il, assez efficace. Rendez-vous le 30 mars pour battre, bien évidemment, le Havre. Ça, c'est vrai, c'est écrit, c'est écrit. Voilà, et le nom des handballos, c'est les foudroyantes, c'est ça ? – Exactement. – Voilà. – Ça pourrait y aller à foudre. – Les foudroyantes, à suivre donc le 30 mars face au Havre. Une petite question de chiffres, il manque beaucoup encore pour que le club, financièrement, soit susceptible de pouvoir encaisser une montée en première division ? – Qui c'est qui va répondre à cela ? – Je vais y répondre. Je pense qu'on est au niveau du seuil minimal, mais le seuil minimal ne permet pas de vivre dans de bonnes conditions en division 1. Donc il y a effectivement cet aspect-là à suivre d'ici la fin de saison et voir comment se constitue le budget. On est dans la période actuellement de constitution du budget pour la saison prochaine. – Voilà, donc vous savez ce qu'il vous reste à faire. si vous aimez le handball, si vous aimez Mérignac, si vous aimez le sport en général, un petit coup de main au Mérignac Handball pour être la saison prochaine. Espérons-le, on croise les doigts en première division. Merci beaucoup messieurs. – Merci. – Bonne continuation dans un instant. Nous allons avoir notre petit rendez-vous hebdomadaire avec le sport amateur et bien évidemment, nos amis de Rematch. À tout de suite. – Tadam ! Les voilà, Rematch. Allez messieurs, nous allons parce que le temps nous presse parler de handball. Pour commencer, parce qu'il n'y a pas que le foot et le rugby dans la vie non plus. Il y a aussi le handball, n'est-ce pas, avec encore une fois de bien belles choses sur les parcs amateurs. – Plein de belles choses, mais on ne va pas faire parler la foudre, on va faire parler la finesse aujourd'hui. – C'est vrai, c'est vrai, c'est vrai. – Voilà, les foudroyants. – On va voir les images tout de suite. – Ou les foudroyantes, on les a vus tout à l'heure. – Et regardez, et hop, un petit lobe, ça marche aussi. – Ah ouais. – Surtout le nom de l'aile. – Le gardien, ça doit être très, très énervant quand même. – C'est énervant. Et regardez, même à un niveau supérieur, hop, la même chose. – Et voilà, le lobe, ça marche aussi, c'est une arme. – Voilà, ça c'est pareil, j'enlève le survet et il rentre chez moi. – Voilà, là c'était Toir qui a marqué. – Ah ben on va passer au basket, sans transition, du… je ne suis pas sûr qu'il arrive jusqu'à la fin de la saison avec cette petite expression quand même. – Évite-toi sur Jussi. – Ça va commencer à devenir compliqué. – Tu n'es pas prêt pour celui d'aujourd'hui en plus. – C'est vrai ? – Bon allez, on envoie les images de basket. – Et on commence avec ça, en plus, sans suspense, c'est le Circus Shot. C'est un tir déséquilibre à une main, sous le panier. – Non mais ça c'est un coup de bol. – Exactement. – Mais non, c'est un coup de bol, ça c'est pas… – Voilà. – On travaille sur l'entraînement. – On parle souvent d'un brand de réussite ou de talent, ça dépend de quelle manière on se positionne. – Le coup de bol. – Et là on enchaîne avec The Bash of the Day, vu que tu parles du of the day, et là c'est parti, bam. – Ah oui, c'est un conte qui fait mal. – Un certain Chris Singleton dirait « Get out of here ». – Il dirait quoi ? – Voilà, va-t'en, va-t'en, sors du panier, exactement. – Tu as sûr qu'il dit ça ? – Je suis sûr, il y a certain qu'il dit ça. – Très bien, ok. Nous allons parler de rugby, alors avec aussi de bien beaux essais. – De bien beaux essais en rugby, on va commencer par un essai de Groyer, une belle ouverture, une longue passe et un petit retour intérieur qui crucifie la défense. – Un petit retour intérieur qui crucifie la défense. – Et alors là, l'expo personnel, regardez la petite passe, le numéro 7 qui… – Ça, mais comment il fait ? – Il tient sur ses jambes, il tient sur ses jambes et il ira jusqu'au bout. – Mais comment il fait ? Mais c'est pas possible, il est tout petit en plus. – Il ne tombe jamais, voilà. – Donc c'est le 15 du Poussin, catch Bordeaux, et également l'essai du week-end sud-ouest, tout comme l'était le but en handball mis en avant par sud-ouest également. – Ah ouais, non, ça a franchement le petit gage à peau. – Alors on était en rugby, sport universitaire, et il y a de belles, belles actions aussi en sport universitaire. – Voilà, si vous avez envie de voir ce qui se passe tout le week-end sur les terrains de sport amateurs, il y a deux possibilités, vous pouvez le filmer vous-même grâce à Rematch. Hop, une action vous plaît, vous appuyez sur le bouton de votre appareil photo, téléphone, et hop, automatiquement, ça ne revient 15 secondes en arrière, et donc vous avez toute l'action que vous souhaitez garder. Et puis après, lorsque vous ne filmez pas, il y a bien évidemment le site Rematch et tout ce que vous pouvez voir. – Et les réseaux sociaux aussi. – Et les réseaux sociaux qui vous permettent de voir tout ce qui se passe sur les terrains de sport amateurs. Merci beaucoup, messieurs. – On ne va pas oublier le foot peut-être ? Il n'y a pas le football ? – On va se faire un petit peu de foot quand même. – Un petit peu de football, c'est terminé. – Surtout qu'on finit par vraiment par un très beau but. – Ah non, même deux très beaux buts. – Si c'est M. Rugby qui dit ça ? – Non, franchement. – Franchement, en plus, c'est en départemental. – C'est marrant, mais pourquoi j'ai oublié le foot ? – Bah oui, c'est pas étonnant de ta part. – T'as ton égalisation, peut-être ? – C'est bizarre. – Peut-être. – Non, franchement, ils sont magnifiques. – En plus, j'aime bien mettre en avant le sport départemental, le vrai, où on essaye de jouer au foot tous les week-ends. Donc là, on part au K. K-Uzak FC. On ne connaissait pas tous forcément ce club. Et là, regarde-moi ça, demi-volée, hop, ça part Lucarnoposé. Alors, on va se faire plaisir. Je me suis permis de proposer un petit ralenti. une gradignant contre la braid. – Le sens des filles. – Admire, admire. – Sur le sens. – Voilà, frappant, roulé, c'est magnifique, c'est sous la barre. Et oui, c'est bien la féminine. Et on remercie FC Jet pour la vidéo qui régale tout le monde. Cette vidéo sera partagée un peu partout. Et c'est également le but du week-end sud-ouest. – Allez, les filles, merci messieurs. Et à la semaine prochaine. – À la semaine.